24 heures dans la cité des bosquets à Montfermeil avec une caméra mobile qui colle à un trio de la BAC, trois flics qui patrouillent sans brassard, en voiture banalisée, qui jouent au shérif au milieu des gosses et de quelques caïds. Cela nous renseigne comme un documentaire, c'est filmé comme un thriller et scénarisé comme un drame vers la catastrophe annoncée. Il y a eu la haine de Kassovitz, il y aura Les Misérables de Lajli, film qui a secoué le dernier festival de Cannes, Grand Prix du Jury. Bonjour Lajli. Bonjour. Quand on dit film réaliste ou ultra réaliste, vous le prenez comme un compliment, c'est ce que vous avez cherché ? Oui bien sûr je le prends comme un compliment, sachant que je viens surtout du documentaire, j'ai tourné plusieurs documentaires avant de faire ma première fiction et c'était important pour moi d'apporter ce côté documentaire dans la fiction, ce côté très réaliste, donc je le prends vraiment comme un compliment. En 2005 vous aviez filmé Les Émeutes, c'était 365 jours à Clichy-Montfermeil et vous venez de Montfermeil. Et vous avez grandi dans ces rues-là qu'on voit dans ces rues ? C'est ça, je suis né à Paris mais j'ai grandi à Montfermeil, donc ça fait plus de 30 ans que j'y habite, aujourd'hui encore j'y habite et voilà, j'estime que c'est mon studio de tournage, c'est là-bas que j'ai tourné quasiment tous mes films. Et c'est là que vous avez pioché les idées, les scènes des Misérables ? Oui, tout ce que vous voyez dans le film, c'est avant tout un témoignage que j'ai voulu apporter et tout est tiré de faits réels, quelque part c'est un peu ma vie, la vie des gens autour de moi, donc ça a été avant tout un témoignage que j'ai voulu faire. Le gamin qui filme avec un drone les filles par la fenêtre ouverte, oui ? Oui, quelque part c'est aussi un peu mon personnage, j'ai filmé ce territoire pendant plus de 15 ans avec ma caméra et le personnage de Buzz, quelque part c'est un peu moi, c'est l'œil de la cité. Le vol d'un lionceau dans un cirque gitant, ça aussi vous l'avez vu ? Aussi, c'est un truc que j'ai vécu quand j'avais 18 ans, j'ai un pote qui a piqué un cirque, enfin qui a piqué un lionceau dans un cirque, pardon, et oui c'est une vérité à vis-à-vis, j'ai encore des photos du petit lionceau quand on avait 18 ans. Et la vie quotidienne des flics, parce que la moitié du film, enfin tout le début, on est vraiment en immersion avec les policiers, ça vous l'avez vu aussi et entendu de vos propres oreilles ? Oui aussi, pour avoir fait du copwatch pendant plus de 10 ans, le copwatch ça consiste à filmer des policiers quand ils intervenaient dans le quartier, donc c'est comme ça que j'ai commencé, en les filmant, jusqu'au jour où j'avais filmé cette bavure policière que j'avais diffusée sur internet, et suite à cette bavure et une enquête de l'IGS, des policiers condamnés, donc oui c'est des... C'était un gamin menotté qui était tabassé par les policiers ? Exactement, qui s'est fait tabassé par les policiers, donc j'ai un rapport assez particulier avec ces policiers, pour les avoir filmés pendant plusieurs années, pour avoir eu plus de 50 plaintes de ces policiers, pour avoir fait plus d'un nombre incalculable de garde à vue, donc oui c'est vrai que... Ah vous avez fait des gardes à vue ? On est assez proches. Donc ça laisse le temps d'observer les policiers ? Totalement. L'une des scènes des bus se déroule sous un abrébus quand le trio de policiers aborde un groupe d'adolescentes. Bonjour mademoiselle, contrôle de police. Vous faites quoi là ? On attend le bus. Quoi ? On attend le bus. Vous attendez le bus là ? C'est à toi ça ? T'as quel âge toi ? 15. 15 ans ? Il y a 15 ans tu fumes ? Ça sent le shit ça ? Hein ? Bon il est où ? Tu l'as mis où ? Vous n'avez pas le droit de me foutre. Je fais ce que je veux, tu l'as mis où ? Vous n'avez pas le droit de me foutre comme ça ? Comment ça j'ai pas le droit ? C'est l'état d'urgence si je veux je te mets un doigt dans le dessus t'as compris ? Mais c'est pas normal. Ferme ta gueule toi. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Tu veux faire 48 heures ? Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit. Hé c'est bon aussi. Ça va je gère. T'as trouvé ça où ? Je continue à te palper ou pas ? Tu fais quoi là ? Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là ? Qui conne va. Allez dégagez là. Toi arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Bad cop, good cop, un gentil flic débarqué de sa province qui dit bon ça va et un méchant qui se prend pour le roi de la cité, des ados qui se font humilier. Le film qui se développe ensuite est beaucoup plus subtil et complexe que cette opposition de gentil et de méchant même si Chris, le flic qu'on vient d'entendre, est quand même un connard. Oui ça reste le connard de la bande, ça reste le policier de là-bas qui se pense au-dessus des lois. Et malheureusement c'est un personnage qui existe vraiment, Cochon Rose existe, on s'est inspiré d'un vrai personnage et il se trouve que souvent dans les équipes de la BAC, dans ces quartiers, c'est souvent ce même trio, le bad cop, le plus cool et le nouveau qui débarque et qui est un peu dépassé, qui ne prend pas vraiment partie. Mais vous avez essayé d'éviter le cliché, les clichés, le manichéisme. C'était super important pour moi, j'estime qu'aujourd'hui on parle souvent des banlieues à travers nos médias, à travers les politiques, mais malheureusement il y a un fossé énorme entre ce qu'ils racontent et la réalité du terrain. Donc pour moi c'était important d'apporter de ce témoignage, de dire comment ça se passe à l'intérieur et surtout de ne pas prendre partie, de ne pas porter du jugement sur mes personnages. C'est important aujourd'hui, ce n'est pas un film anti-policier, je le répète souvent parce que c'est le cas, c'est un film qui parle avant tout de la misère, c'est un film qui s'appelle Les Misérables et Les Misérables, c'est et les habitants et les policiers. Je me mets à la place des policiers qui travaillent aussi dans des conditions difficiles, qui ont des salaires très bas et qui, pour la plupart d'entre eux, vivent aussi dans les cités HLM. Donc c'est tout le monde, les enfants, qu'on appelle les microbes, les ados, les caïds, les intégristes, il y en a aussi. Les religieux, je dirais. Les religieux, plutôt qu'intégristes. Les misérables, c'est tout le monde, mais le spectateur, même s'il se laisse embarquer par votre mise en scène qui est formidable, par l'histoire, par la rapidité. Il se pose en permanence la question, qui est responsable de la montée de la violence ? Moi, j'estime que les politiques sont les premiers responsables, vraiment, de cette situation qu'ils ont laissé pour rire depuis plus de 30 ans. À cause du chômage et de la pauvreté ? À cause de tout ça, le chômage, la pauvreté, l'isolement, les violences policières. Donc c'est un tout, ça fait plus de 20 ans que ces habitants réclament leurs droits, ça fait plus de 20 ans qu'ils se disent abandonnés, et ça fait plus de 20 ans qu'ils ne sont pas entendus. Ils ont vu votre film, c'est politique ? Le film sort le 20 novembre, on les invite à tous aller le voir, parce que c'est un film qui est important, c'est un film qui est avant tout patriote, parce que c'est un film qui parle de la France, et c'est important de le préciser. Tous ces gamins qu'on voit dans le film, ils sont avant tout français. Donc c'est bien de le rappeler, et que les politiques s'intéressent aussi à ces Français. Le président de la République ? On lui a envoyé un DVD, on attend qu'il ne fasse un retour. Mais en tout cas, votre film vaut effectivement l'atchelie sans discours sur la banlieue, et je ne sais pas combien de plans d'action qui ne débouchent sur rien. Vous laissez, on ne va surtout rien raconter, mais vous laissez une fin ouverte. Elle est ouverte cette fin comme l'avenir de ces quartiers ? Oui, elle est ouverte cette fin, parce que j'estime que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les violences, il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même de l'espoir, et il suffit d'avoir une vraie volonté politique pour faire bouger les lignes. Donc l'espoir peut venir de nos politiques, donc entendez-nous. La volonté, l'atchelie, vous n'en manquez pas, parce que vous avez mis 10 ans à monter ce film. Oui, ça a été le parcours du combattant, quand on veut faire un long-métrage de cinéma, quand on vient de banlieue, quand on veut parler des différentes problématiques sur ces quartiers. Malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde, et ce film, oui, on a mis 10 ans à le monter. On a eu beaucoup de problèmes, même pour le faire financer, ça a été le parcours du combattant. Très peu de gens nous ont soutenus. D'ailleurs, je veux remercier Canal+, et la région Île-de-France qui ont cru à ce projet. Et voilà, le film, c'est un film qu'on a dû faire avec la moitié du budget. Mais bon, aujourd'hui, le film existe, le film a un super parcours, et c'est le plus important. Mais il y a 10 ans, ce film-là, qui sera sur les écrans dans quelques jours, vous l'aviez dans votre tête ? Bien sûr. Exactement comme ça ? Exactement comme ça. Sachant que Les Misérables, ça sera sur différents volets. Il y aura trois volets, celui-ci, c'est le premier, Les Misérables. Il y a le suivant qui arrive dès l'année prochaine, ça sera un biopic sur l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, le Dylan qui est aujourd'hui décédé. Et ensuite, il y aura un troisième volet, là où on sera dans les années 90, parce que le film, enfin la trilogie que j'ai envie de faire, c'est de raconter ses territoires sur ses 30 dernières années, et chaque film correspond à 10 ans. Les Misérables de Lajli avec des acteurs épatants, on va les citer, Alexis Malanty qui a collaboré aussi à l'écriture du film, Giordano Gerdarlini, bien sûr, Damien Bonnard, Jeanne Balibar aussi, étonnante, et votre fils, qui pilote le drone. Alassane Lee, Saperica, et tous les microbes, tous les habitants de Clichy-Montfermeil, voilà. Merci beaucoup Lajli, Les Misérables, mercredi prochain sur les écrans, merci à vous. Merci, merci beaucoup.